Musique Bonjour et bienvenue dans les matins de l'ENAIC et si vous ouvrez juste les yeux, bon réveil. Aujourd'hui dans votre émission, nous serons avec Pierre Gény, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Nous serons également avec le chanteur Gaby Lou, il est accompagné d'un producteur, Hervé Boitel, pour parler d'un voyage souvenir. Jean-Noël Capdeviel, directeur de recherche au CNRS, sera également notre invité aujourd'hui. Il est aussi délégué régional au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Et j'accueille tout de suite mon premier invité, Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cette fameuse Académie des sciences d'Outre-mer, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est d'avant tout une société savante. Créée il y a 90 ans maintenant, à l'époque il y avait un Outre-mer français plus vaste que celui d'aujourd'hui, puisqu'il y avait aussi les colonies du 19e siècle, etc. Et le but de cette Académie, créée par des grands hommes de l'époque, présidents de la République et autres, était d'embrasser tous les domaines de la connaissance sur les territoires de l'Outre-mer. Alors société savante, ça fait un petit peu colonial comme mot ? C'est vrai, ça fait un petit peu colonial, mais je crois que c'est plus du tout colonial, je crois qu'il faut être très clair. Pour nous, la question c'est de connaître, d'approfondir toute la connaissance, et nous dirons que la structure de l'Académie prouve cela. Nous avons cinq sections, l'une qui s'occupe plus des problèmes d'histoire et géographie, une autre qui s'occupe du droit, une autre de l'économie, une autre des sciences pures, une de l'archéologie, etc. Et quand vous dites « s'occupe », concrètement, « s'occupe de quelle manière ? » Alors, on travaille, on publie, on étudie, et on a deux séances chaque mois. Et on sort des bouquins importants, on a sorti par exemple « La présence française outre-mer » chez Cartala il y a deux ans, qui est un bouquin de 1800 pages, qui montre depuis l'origine tout ce que les Français ont été outre-mer en général. Alors, maintenant, aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est que pour nous, on a une action très particulière. On veut que, vers tous les pays émergents, et en particulier, on voudrait que l'outre-mer français soit un peu une plateforme d'échange importante avec tous les pays qui les entourent. Et donc, on essaie de favoriser cela au travers de nos travaux systématiquement. Un exemple ? Un exemple ? Par exemple, on s'efforce d'appuyer et de faciliter les échanges universitaires entre l'outre-mer français et les pays qui est autour, par exemple. D'accord. On a un certain nombre d'enseignants. C'est-à-dire que vous mettez des bourses à disposition ? Ce ne sont pas des bourses. Pour nous, c'est du relationnel que l'on crée. On n'a pas de financement boursier dans ce domaine-là. En revanche, notre puissance, je voulais l'indiquer tout de suite, une chose extrêmement importante de l'Académie des sciences d'outre-mer, c'est une richesse au travers d'une bibliothèque unique. Donc, quelqu'un qui veut faire des études sur un sujet particulier dans les Outre-mer vient à l'Académie des sciences. Et notre but est de numériser le maximum pour que ce soit consultable à distance dans le futur. Nous venons d'hériter en particulier d'une bibliothèque importante qui était à Paris, de 60 000 volumes. On a déjà 80 000. Donc, nous allons être la bibliothèque la plus importante sous l'outre-mer depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'enrichis le fonds chaque fois. Alors, nous avons à Paris une salle de consultation ouverte quotidiennement, sans inscription. Pour le public, tout public ? Tout public. Tout public. Qu'on soit des Outre-mer ou pas, d'ailleurs. Oui, mais moi, je souhaite tout à fait qu'il y ait de plus en plus d'étudiants originaires de l'Outre-mer qui viennent les après-midi. Ce n'est pas suffisamment le cas. Alors, les étudiants, qu'est-ce que vous faites ? Oui, oui, ce n'est pas suffisamment le cas. Peut-être qu'ils ne savaient pas que ça existait. Oui, oui, et je veux que ça se sache justement. Et c'est pour ça que vous êtes sur notre plateau aujourd'hui. C'est très important. C'est un fonds unique. Est-ce que cette bibliothèque est gratuite, justement ? Totalement gratuite et sans inscription. Et en général, ce sont justement des jeunes doctorants. On n'a pas besoin de donner sa carte d'identité. C'est souvent des jeunes doctorants, un peu plus avancés en études, etc., qui viennent. Mais ça peut être des associations. Oui, mais c'est ouvert totalement. Il n'y a aucun problème. Et encore une fois... Alors, est-ce que ça fonctionne comme une vraie bibliothèque ? Ça veut dire que je vais prendre un livre, je le rapporte à la maison ? Non, c'est une consultation. Non, je le consulte dans la bibliothèque de l'Académie. C'est une consultation. Mais notre site, et j'invite à aller sur notre site, vous avez la liste complète de tous les ouvrages présents. Et le site, d'ailleurs, on va le citer, www.academie-outre-mer.fr. C'est facile à retenir. On va sur ce site, et effectivement, il y a l'historique. Oui. On apprend quand et comment a été créée cette Académie. On apprend qu'il y a plusieurs sections, effectivement. Tout à l'heure, vous parliez de sciences, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, l'histoire-géographie. Alors, par exemple, dans l'histoire et la géographie, les membres de l'Académie, quels sont leurs objectifs ou leurs missions dans ce cadre-là ? C'est avant tout de faire des recherches, de publier, de diriger des thèses, etc. C'est toujours lié à la recherche, quel que soit le domaine. C'est en général lié à la recherche. Par ailleurs, alors je voudrais quand même dire qu'on a des actions ciblées vers l'Outre-mer. L'Académie est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Bon, ce n'est pas le ministère des Outre-mer. J'en parlerai du ministère des Outre-mer, mais c'est l'Enseignement supérieur. Et au titre du Enseignement supérieur et de la recherche, je représente ce ministère dans la fameuse création, en ce moment, de la Maison des Outre-mer à Paris, par exemple. Et donc, nous sommes directement... C'est une maison qui existe déjà ? Non, mais qui est actuellement en projet, qui est un gros projet, avec le préfet Lacroix, qui est chargé de mission pour cela. Et quelle sera la mission de cette Maison d'Outre-mer ? Alors, la mission des Outre-mer aura l'ouverture de la connaissance de l'Outre-mer, un peu vis-à-vis de nos concitoyens. Ça va être un concurrent de l'Académie, alors ? Ah non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, d'accord. C'est vraiment les ultramarins qui révèlent leurs différents pays, leurs différentes origines, etc. Par ailleurs, je sais que l'association des entreprises qui travaillent Outre-mer serait intéressée d'y être représentée. Vous voyez, ça serait une vitrine. D'accord. Et là, on parle de cette Maison, pour quelle période ? Pour l'instant, il y a des problèmes d'argent, pour l'instant, je crois. On en reparlera, alors. Il faudra revenir sur notre plateau. Mais c'est certain qu'il y a les moteurs derrière, les gens qui financent le plus, c'est quand même la région et la ville de Paris qui sont très axées. Et moi, je suis au titre de l'enseignement supérieur de la recherche. Je voulais aussi dire que l'intérêt que nous portons à Outre-mer, c'est aussi notre consœur, Mme Georges Poulangevin, qui est membre de l'Académie, et qui viendra, en principe, c'est le 15 octobre, il me la garantit, exposer à l'Académie sa politique actuellement sur l'Outre-mer. Juste pour terminer, est-ce que vous faites des conférences auxquelles on peut assister ? Tout à fait. Donc, sur le site, encore une fois, on peut voir la partie agenda de l'Académie. Exactement. Très bien. Deux fois par mois. Deux fois par mois, il y a des conférences ouvertes au public. Il faut se signaler, parce qu'on a une contenance qui est limitée. Limitée. Donc, il faut juste dire que ça m'intéresse, je vais venir et vous dites s'il y a de la place. Donc, je rappelle le site, www.académieoutre-mer.fr, et puis un message aux étudiants particuliers, on le rappelle. Donc, il y a plusieurs secteurs à l'Académie, sciences historiques, géographiques, littératures, archéologies, beaux-arts, linguistiques, ethnologiques, sciences politiques aussi. Donc, si vous avez des recherches particulières, profitez de leur bibliothèque, c'est gratuit. Voilà. Merci, Pierre Gény, d'être venu nous expliquer ce qu'était l'Académie des sciences d'outre-mer. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, plus il y aura de personnes de l'outre-mer qui viendront chez nous, plus nous répondrons à notre vocation. Et nous y tenons très fortement. Voilà. Merci encore. Voilà. Nos prochains invités, Gaby Lou et Hervé Boitel, qui est producteur de Bleu Lagon. Bonjour tous les deux. Vous venez juste d'arriver en métropole. Oui. Le voyage s'est bien passé ? Et ça fait plaisir de te voir. Ah bah oui, ça fait plaisir aussi de te voir, Gaby Lou. Le voyage s'était bien passé, oui. Alors, il faut raconter un petit peu ce voyage. C'est un voyage qui a une mission, Hervé. Alors, nous sommes en tournage. Bleu Lagon Productions coproduit avec Première, un 52 minutes sur la carrière de John. John vient de faire un concert en Polynésie qui marque ses 70 ans et 50 ans de carrière. Donc, nous sommes à Paris pour un peu revenir sur les traces de ses débuts en métropole. Oui, parce qu'en métropole, aujourd'hui, on tournait peut-être un peu moins, mais il y a eu une époque où on te voyait beaucoup. Beaucoup, parce que tu avais fait notamment l'Eurovision. L'Eurovision, ben oui. Après, ben, je n'ai pas compris, mais on n'a pas continué. Ce sont peut-être des auteurs compositeurs d'Eurovision, je ne sais pas, parce qu'avant moi, il y a eu Marie-Miriam qui a gagné l'Eurovision avec une chanson qui s'appelait L'oiseau et l'enfant. Après, tu as eu le troisième prix, toi ? Moi, j'ai quand même eu le troisième prix. Oui, c'est plutôt bien. Par contre, après, on a eu des séries, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive plus à gagner. Il va falloir peut-être que tu te représentes à l'Eurovision. Mais non, mais non, il y en a déjà qui peuvent gagner. Je crois que les temps ont changé concernant l'Eurovision et on n'est plus, on est dans le même type de chanson. Mais pour en revenir à la carrière de Jones, effectivement, ses débuts, il avait été repéré par Eddie Barclay. Et pendant plusieurs années, il a fait 4-5 ans en France, il a fait beaucoup de premières parties de concert, de grands artistes comme Aznavour, comme Lama, comme Claude François. Claude François, aussi, qui avait la chance. Juliette Gréco. Ce n'était pas du tout mon public. Et alors, comment c'était ses premières parties, justement, avec ses stars ? Moi, j'avais de la chance déjà d'avoir eu 10 ans de scène à Tahiti avant de venir ici. Donc, je savais maîtriser la scène. Mais c'était quand il chante à Bobino, par exemple, à Serge Lama. J'avais la partie la plus agréable en me chantant pendant que mes gens dînaient. Ah oui, ça c'est difficile. Mais c'était quand même un tremplin pour moi. Il fallait que je fasse, quoi. Il fallait que je passe par où il fallait passer pour arriver plus haut. Voilà. Et donc, c'était des... J'ai toujours tous ces souvenirs dans mon esprit. Est-ce que tu te souviens de la réaction du public ? Parce que c'est vrai que faire une première partie, c'est toujours difficile. Parce que le public ne vient pas pour la première partie, il vient pour l'artiste qui vient après. Et alors, comment toi, tu étais accueilli comme ça, sur ces premières parties ? Ben, avec Arnavou, j'ai été ovationné. Avec Cloquelo, j'ai été ovationné parce qu'il y avait 6 000 personnes. Ces gens-là attirés du monde. Avec Lidia Glico, c'était des petites boîtes, c'était pas du tout le même public. Serre la main, ça allait parce que... Je cartonnais, je chantais presque comme Elvis Presley, moi. Sans vouloir me vanter. Mais... Non, mais il faut voir des photos de John à l'époque. On en voit quelques-unes, là. On aurait dit Mike Brandt, et il chantait des grands standards comme My Way. Il y en a beaucoup, comme on dit. Oui, oui, il chantait des standards comme My Way. Et donc, il faisait... Oui, j'ai chanté l'Impossible Dream, la chanson de Jacques Brel, qui s'appelait La quête, mais je chantais en anglais. Et donc, j'avais un bon manager, un bon qui me plaçait partout, qui réussissait parce qu'il avait Aznavour avec lui et Nana Moscouri. Je me rappelle d'une histoire où j'ai chanté à Londres pour les 81 ans de Mantovani. Mantovani, c'était un grand chef d'orchestre. Il y avait 80 musiciens parce qu'il fêtait ses 81 ans à la BBC avec Nana Moscouri. C'est elle qui a dû se désister pour deux chansons pour que je puisse passer. C'est gentil. Et donc, voilà, quoi. Alors, ce documentaire va raconter tout ça. Oui, alors, en fait, Philippe Saint-Est, le réalisateur, a déjà commencé à tourner. Puisque, comme je disais tout à l'heure, John a fait un grand concert Place Tohata le 8 août, qui était The Last One, comme il l'a appelé. Voilà, c'est adieu, mais sûrement qu'il reviendra, c'est adieu au public. Et donc, en fait, le film va commencer par le concert. Et là, on est, voilà, on repart sur la trace des débuts de John. Et moi, je dois dire que j'ai été, bon, je connais évidemment la carrière que John a fait en Polynésie. Et il fait partie, c'est un mythe là-bas. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait, c'est qu'il a eu le même succès en Nouvelle-Calédonie. D'une part, et donc, Philippe et John sont partis en Nouvelle-Calédonie une semaine. Et moi, je ne savais pas du tout la carrière qu'il avait, le début de carrière qu'il avait eu en métropole. On oublie cette partie parce que c'est notre, on va dire, quand on est en Polynésie, c'est notre chanteur à nous. Voilà, on le voit dans le cadre de la Polynésie, de Tahiti, puis c'est tout. Et on oublie Oumana Home, on oublie sa carrière avant. Avec ce qui est. Mais est-ce que tu as des regrets par rapport à, peut-être, une carrière internationale que tu aurais pu avoir ? Peut-être sur le moment, mais aujourd'hui, pas du tout. Je suis marié avec Mouyata, avec qui on fait carrière ensemble maintenant, et son groupe. Et donc, quand je n'ai pas pu revenir en France, en 81-82, je suis parti aux Etats-Unis. En 78, je suis parti aux Etats-Unis. Et c'est là que Jean-Paul Carr est venu me chercher pour venir faire l'Eurovision. On a d'ailleurs pris la clé de la chanson au téléphone. Parce qu'il fallait qu'il présente la chanson. Je suis venu à Paris, j'ai mis la chanson en boîte. Après, ils ont présenté la chanson au jury. Il y avait plein de chansons, il y a mis les chansons au départ. J'ai été choisi parmi les 1 000 personnes. J'étais la 11e personne. Normalement, ils choisissaient 10. J'étais la 11e personne qu'ils ont choisi, j'ai gagné. J'ai représenté officiellement la France à l'Eurovision. Pour un chanteur polynésien, je trouve que c'est un parcours... Je trouve que c'est plutôt bien. C'est un parcours complètement incroyable. Alors là, vous venez d'arriver à Paris. Vous avez un voyage dans le Nord qui est prévu. Ensuite, vous allez partir en Camargue. Vous avez d'autres points de chute comme ça prévus ? Non, on a une interview normalement avec Michel Drucker parce qu'il avait invité John sur l'une de ses émissions phares de l'époque, juste avant l'Eurovision. Et puis, on doit faire deux séquences, une à Bobineau et une à l'Olympia. Donc, c'est un vrai pèlerinage, ce voyage. Oui, complètement. Pour retracer la carrière française. Enfin, la carrière tout court de la vie. En fait, c'est John qui nous ramène sur les traces de ses débuts. Sur les traces de ses débuts. Et ce documentaire, on va pouvoir le découvrir dans combien de temps ? Je pense qu'il sera prêt à diffuser en fin d'année, mais il n'y a pas de date encore prévue. Donc, peut-être au FIFO aussi ? Pour le prochain, c'est trop tard puisque... Donc, peut-être le FIFO de l'année d'après. Voilà, la présélection est actuellement en cours et je crois qu'il faut déposer les œuvres avant le 1er octobre. Donc, ce sera vraiment trop court. Bon, alors, tout en tout. Mais ce sera pour l'année prochaine. Oui, pour l'année prochaine. Et puis, je vous souhaite à tous les deux, ou plutôt à toi, un bon pèlerinage et puis un bon documentaire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Gabilou, moi, je vous propose de terminer avec un clip. C'est un clip souvenir que j'ai retrouvé sur Facebook, ou plutôt sur YouTube, on va tout dire. Et donc, la qualité n'est pas super super, mais vous allez voir, le chanteur est extraordinaire. Merci Gabilou. Merci une fois d'avoir fait le déplacement. On va dire merci d'avoir fait le déplacement pour nous, pour OM5 TV. Tu as remarqué, on a fait le voyage de Polynésie. Absolument. Vous avez fait 18 000 kilomètres pour venir sur notre plateau. Pour la seconde journée d'enregistrement. Merci. Merci à toi. Et on écoute et on regarde ce clip. Merci. Merci. Sous-titrage MFP. 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 probablement, probablement, Je ne crois pas, je ne crois pas, pour vous aider à comprendre, MFP. Sous-titrage MFP. MFP.